En réalité, ce qu'on appelle les vedettes internationales, ce sont des vedettes qui sont des vedettes reconnues par Hollywood. Alors là, ce sont des vedettes internationales, ce que je ne suis pas. J'ai participé à des œuvres internationales, ce qui est très important, comme Laurence d'Arabie, d'Éveline ou Trapès, de Carole Riz. Mais j'ai travaillé avec des metteurs en scène de très grande qualité, comme Marcel Carnet, Granier de Fer, et puis au théâtre, avec des grands du théâtre, mais aussi d'une certaine famille. C'est-à-dire, j'ai joué les rôles principaux avec Suzanne Flon, avec Sylvia Monfort, avec Terzièf, avec Trintignant. Il y a eu un moment où vraiment on employait les acteurs maghrébins que pour des rôles très 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 secondaires. D'ailleurs, parce qu'il y a une question de physique, moi je n'ai pas un physique particulièrement typé, ce qui m'a permis de tourner et de jouer des rôles occidentaux, aussi bien que des rôles orientaux. Prenons par exemple le cas de Omar Cherif, qui lui est un acteur international, mais il se plaignait d'être classé que dans des rôles d'étrangers, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est une question physique, parce qu'il est beaucoup plus typé que moi. Et à un moment donné, j'étais à Paris et j'ai eu le téléphone de certains acteurs maghrébins qui voulaient protester en disant qu'on n'emploie pas les acteurs maghrébins que pour des rôles secondaires, etc. C'était ce qui n'était pas mon cas. Mais je comprenais. Mais maintenant ça a changé. D'abord parce que le problème maghrébin est un problème français. Donc il y a des films qui se font pour ça. Et puis en plus, parce que maintenant, il y a certains acteurs qui sont maghrébins, comme Zain Rangé, etc., qui sont des super vedettes. Ça a changé. Mais vous n'avez jamais été un acteur au chômage, en fait, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, j'ai beaucoup tourné, mais j'ai surtout beaucoup tourné à partir du moment où j'étais en Égypte. Je n'ai jamais essayé de percer dans le monde du cinéma parce que ça ne m'intéressait pas. Vous étiez plutôt théâtre ? Ah oui, c'était le théâtre qui m'a passionné. Alors j'ai fait occasionnellement de la télévision aussi, mais c'est autre chose. Des choses importantes avec le bon mettant en scène l'intelligence française à l'époque. Et du cinéma, occasionnellement, mais pas des rôles de premier plan. On me demandait, on l'acceptait. Mais je ne voulais pas faire d'efforts pour entrer dans ce milieu qui ne me plaisait pas.